Bonjour à tous la famille, j'espère que vous allez bien, c'est Ange de l'Europe à l'Afrique. Nous revoilà dans une nouvelle vidéo. Ici, on parle de business, d'entrepreneuriat, d'immobilier, d'e-commerce, de beaucoup de choses. Donc, si vous êtes intéressé par toutes ces thématiques-là, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager la vidéo si vous estimez qu'elle est pertinente. Donc, dans cette vidéo, on va faire encore une fois une analyse, une petite chronique rapide sur une vidéo d'un grand frère congolais avec sa chaîne qui s'appelle Ouyébi TV. Donc, je vous invite à aller follow, vous abonner pour lui donner de la force avec une émission, plusieurs émissions, notamment nommée « Je consomme congolais ». Donc là, je suis tombé sur cette vidéo « Consommons congolais, yaourt, tondoulos, 100% made in Congo ». Donc, on va essayer de voir la vidéo tout en donnant et en même temps, je donnerai mon avis sur la question, en tout cas sur ces idées-là. Donc, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, à me dire ce que vous en pensez en commentaire et on est parti. Let's go ! Donc, du coup, je vais mettre vitesse 1,5 dans un souci de rapidité car la vidéo fait quand même 9 minutes. Donc, voilà, pour pas que ce soit trop long. Le Congo a le savoir-faire et maintenant, il faut le faire savoir. Mesdames, Messieurs, bonjour. Soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de « Consommons congolais ». Aujourd'hui, nous sommes en direct de la foire internationale de l'artisanat du Congo au mémorial de Brazaville. Donc, c'est la dernière journée aujourd'hui. Et donc, nous avons fait une découverte. Voilà. J'aurais aimé être là-bas. Vraiment, ça aurait permis de… Ça m'aurait permis de voir tout ce qui se fait au pays. Donc, à l'avenir, je vais essayer d'aller à ce genre d'événements beaucoup plus fréquemment, beaucoup plus souvent. À l'avenir, j'aurai plus de temps. Et voilà, ce sera intéressant parce qu'il y a l'impression qu'il y a vraiment beaucoup de choses qu'on ignore, qui se font, mine de rien, et qu'il faut soutenir. Donc, si on peut donner la force, c'est très important. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ? Ça va. Alors, Mesdames, Messieurs, ce qui nous a attiré, parce qu'il y a beaucoup de stands ici, ce qui nous a attiré, c'est que le stand de cette dame et de toute son équipe est très spécial. Ils produisent de très belles choses. Thé à la citronnelle. C'est fait au Congo. Mais c'est aussi particulier parce qu'il y a aussi du thé au Boulukutu. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on ne trouve nulle part ailleurs dans le monde qu'au Congo. On trouve aussi le Boulukutu ailleurs ? Non. Voilà. Donc, le Boulukutu est surtout trouvé au Congo. Donc, Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît ? Moi, c'est Gracia. Ok. Je vends ici les yaourts gergeats et les thés de la compagnie Cébac. D'accord. Alors, quelle est la particularité de votre yaourt ? Parce que moi, j'ai vu un peu, j'ai vu des noms un peu particuliers. Quelle est la particularité de votre yaourt ? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des yaourts. Oui, oui. Pourquoi est-ce que les Congolais qui vont regarder cette vidéo devraient venir chez vous ? Nos yaourts ont une particularité d'être faits avec les fruits du terroir. D'accord. C'est-à-dire, nous avons des yaourts à la mangue, des yaourts au coco, des yaourts au tondolo et à la barbatie. Attendez. Voilà. Voilà un peu ce que la sœur nous dit. Donc, ce qui est très intéressant, c'est qu'apparemment, ils produisent des yaourts, ils font des yaourts avec des saveurs du terroir. Donc, basé sur les fruits qu'on peut trouver en République du Congo. Donc, dans ce cas précis, elle parle du tondolo, de la mangue, du coco et d'un autre fruit. Donc, c'est très intéressant. Je sais qu'il y a également une glacerie, glacie, qui fait ça avec les glaces, donc avec les fruits du terroir. Donc, c'est quelque chose qui est très, très intéressant. Et de plus, ça me revient très souvent, l'histoire du yaourt. J'ai l'impression qu'au Congo, le yaourt, c'est quelque chose qui est très consommé. La plupart des... La population aime apprécier le yaourt, parce que même la secrétaire me disait qu'elle vendait des yaourts, qu'au salon, on aurait pu vendre des yaourts. Voilà. Le yaourt, là, ça me revient très souvent. Donc, j'ai l'impression que c'est un produit qui est assez apprécié par les Congolais. Dites-moi en commentaire si c'est le cas ou si je me trompe. Mais en tout cas, c'est une très bonne idée. Et ça prouve qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire avec les choses qu'on peut trouver au pays. Dans ce cas précis, c'est des fruits. On a énormément de fruits qui ne sont pas transformés, exploités, utilisés d'une autre manière. Et ce sont des initiatives qu'il faut absolument encourager. Avec des financements, ce genre d'initiative aurait pu avoir une portée, un impact encore plus grand. Et d'ailleurs, après, ça peut susciter des emplois. Je pense qu'après tous les petits business que je peux faire, j'aimerais vraiment mettre le doigt sur tout ce qui va être l'industrie, donc tout ce qui va être la transformation de produits, comme le fait aussi l'équipe à Christ avec Banéo, les chiffres bananes, c'est très gratifiant parce que ce sont ce genre d'initiatives qui vont permettre de créer des emplois assez rapidement. Il faut savoir que l'industrie, donc tout ce qui va être le secteur secondaire, est le seul secteur qui permet de générer des emplois de masse à terme. C'est quelque chose qu'il faut prendre en sérieux. Si demain, la sœur en question, dans 5 ans ou un peu moins, je l'espère, elle peut lancer une production de yaourts spécialisée dans les fruits du pays, ce serait magnifique. Déjà une super idée et ça prouve qu'il y a des choses à faire. Quand on se bouge, quand on a de l'imagination, on va l'entendre. Mais voilà, c'est encourageant. En plus, vous voyez, 100% naturel, sans arôme, c'est ça que je kiffe. C'est ça que je kiffe avec le pays. L'Afrique, c'est doux. Sans arôme, naturel. Je ne sais pas si vous réalisez un peu. Donc, elle vient de le dire là, factuellement, elles produisent au sein de leur start-up, on va dire ça comme ça, Gerja, des yaourts au tonne de l'eau et à la mangue. Je n'ai jamais goûté ça. Est-ce que c'est possible de goûter ça ? Bien sûr. C'est possible, donc ? Des yaourts au tonne de l'eau, mesdames, messieurs. C'est en exclusivité mondiale. Donc, le nom de votre, c'est quoi ? C'est Dadi Markop ? Je vois Markop, non ? Oui, Dadi Markop. Dadi Markop. Mais le nom de la coopérative, c'est C-Bac. D'accord. Ok, mais félicitations. Félicitations. Merci. Et vous avez commencé le plus combien de temps ? On a commencé, ça fait 4 ans qu'on avait commencé ça. Mais on avait dû arrêter parce que c'est une idée qui est venue. Mais on avait commencé ça à faire des petits pots à 150. D'accord. Et on a commencé avec de la fraise, avec de la goya, banane. On s'est dit, pourquoi pas, essayé avec nos propres fruits d'ici. Voilà pourquoi on avait essayé avec nos fruits. On avait commencé avec des petits pots à 150. D'accord. Et on commençait à faire, moi je vendais ça à l'école. Ok. Je vendais ça chez moi à l'école. Vous avez commencé à vendre le yaourt au tonneau depuis l'école ? Oui, à l'école. Qui vous a appris à faire ça d'abord ? Et puis ça peut rater aussi quand on fait des formules là. Vous avez recommencé combien de fois ? On n'a pas recommencé plusieurs fois. En fait, quand on faisait ça, on avait eu peut-être la graisse. Vu que le yaourt, ce n'est pas quelque chose de facile à faire. Ok. On peut sauver le lendemain la patte, parfois se gaspiller, parfois ce n'est pas un bon lait. Mais quand on a pas se gaspillé, on refaisait une nouvelle patte avec des fruits. Et vous êtes seule à faire ça ? Vous êtes une équipe de combien de personnes ? Nous sommes une équipe, c'est ma maman qui fait ça. D'accord. Qui avait commencé à faire ça et moi je me dis ça à l'école. D'accord. Nous sommes une équipe de 7 personnes. Très bien. Mesdames, Messieurs, vous l'avez compris, il y a au Congo des talents. Et oui, cette dame, cette jeune dame et toute son équipe de 7 personnes ont vraiment un talent. Voici le yaourt, ça s'appelle Gerja, c'est ça ? C'est une très bonne chose, l'initiative à encourager. Je vais essayer de retrouver la sœur lorsque je serai au pays. Si vraiment je peux aller même voir l'usine, comment c'est fait, etc. Des conditions et lui poser des questions, ce sera intéressant. Vraiment ce sera intéressant. Pourquoi Gerja ? Gerja ça veut dire quoi ? Gerja c'est une association de lettres, de noms. Une association de ? De lettres. Dans des initiales de noms et prénoms et tout. D'accord. Je suis d'accord. Ok, ben écoutez. Nous, on veut dire à nos abonnés que vraiment on a découvert le yaourt au tonne de l'eau et à la mangue. Parce que mesdames, messieurs, je n'ai jamais goûté le yaourt au tonne de l'eau et à la mangue. Encore au coco on va goûter, mais vraiment au tonne de l'eau et à la mangue c'est totalement unique. En plus ça ce sont vraiment des spécificités congolaises. Là, je suis persuadé que même si ce sont des choses carrément qu'on peut exporter, ce sont des choses qu'on peut exporter, qu'on peut vendre, vont participer au rayonnement du Congo. Ce sont à travers des petits produits comme ça qu'on s'exporte, qu'on peut exporter, qu'on exporte également la culture, le savoir-faire congolais. Parce que le tonne de l'eau, je ne sais pas si dans les autres pays il y en a. Je ne suis pas sûr qu'en Côte d'Ivoire ils en ont. Je pense que ça ne se fait nulle part ailleurs puisque le tonne de l'eau est cultivé qu'au Congo. C'est vraiment unique. Faites-nous goûter ça. Regardez bien, on va goûter un peu le yaourt au tonne de l'eau. On commence avec le tonne de l'eau. On commence avec la mangue. La mangue c'est fini malheureusement. D'accord, qu'est-ce qu'il y a ? Il reste tonne de l'eau, barbatine et coco. Ok, commençons avec le coco. Ce magazine vous est offert par Exotis, la marque de jus naturel 100% congolaise. Moi j'aimerais bien faire un jus d'ananas parce que j'aime le jus d'ananas. Un jour, lancer une production de jus d'ananas 100% congolais, 100% naturel. Vraiment ça c'est... Mesdames, messieurs, on a suffisamment parlé. La demoiselle ou la dame en face de moi va me faire goûter là maintenant du yaourt au coco. Je goûte d'abord et je vous confirme si oui, c'est vraiment du yaourt au coco. C'est bon ? Il s'est vendu à combien ? C'est 500 francs. C'est 500 francs le pot comme ça ? D'accord, mesdames, messieurs, regardez. Oh ouais, c'est très bon. Félicitations. Mesdames, messieurs, je confirme, là, là, c'est du yaourt au coco. C'est très bon, vraiment c'est très bon. C'est 500 donc vous avez dit ? Oui, 500. Comment on fait pour vous joindre ? On est à Djaka. 500 francs le pot. Est-ce que vous pensez que c'est un prix attractif ou non ? Est-ce que c'est cher ? Est-ce que ça va ? Prends le pot. Je peux vous donner notre numéro de téléphone. C'est quoi le numéro ? Donnez-le. Comme ça les gens vont l'entendre. 06-879-14-58. D'accord. Donc, mesdames, messieurs, pour vos anniversaires, pour vos mariages, vous avez besoin de yaourts made in Congo. Il faut contacter Jarja. C'est bon ? Oui, Jarja. C'est le coopératif bioalimentaire du Congo. Donc, ils font de très bons... Mais c'est ça. En vrai de vrai, si on fait les yaourts, tu peux partir après dans des gâteaux, dans des tiramisous. Tu peux pousser le bouchon encore plus loin dans l'imagination. À partir du moment où tu fais des yaourts, tu peux nous faire des gâteaux, des tiramisous. Fais-nous des milkshakes au ton de l'eau. J'en sais rien. Mais après, il n'y a plus de limites, en réalité. Il n'y a vraiment plus de limites. Franchement, c'est stylé. L'industrie, c'est violent. Très très bon. J'ai confirmé avec le yaourt au coco. Maintenant, je veux au tonne de l'eau. Ça, c'est la meilleure partie. C'est la meilleure partie. Mesdames, Messieurs, on retient notre souffle. Du yaourt au tonne de l'eau. On retient notre souffle. Au niveau du packaging, franchement, ça va. Au niveau du packaging, ça va. Je sens que la volonté est là. C'est indéniable. La volonté est là. Jarja, yaourt. Il y a la photo du fruit. Bonjour, madame. Il y a du yaourt au tonne de l'eau ici. Vous avez déjà goûté ? Le yaourt au tonne de l'eau. C'est pour la première fois dans le monde. C'est seulement ici qu'on trouve ça. Nous, on va goûter ça. Au niveau de l'emballage. C'est bon, hein ? Bon. Mesdames, Messieurs, continuez à regarder. Je vais goûter là. Parce que c'est écrit, je peux prendre ? Yaourt, saveur, fruité, tonne de l'eau. C'est bien écrit, là. Donc, je goûte. Bon, déjà, c'est très beau. C'est lourd. Ça tombe pas n'importe comment. Waouh ! C'est vraiment le goût du tonne de l'eau ? Ça se voit, c'est bon. Mesdames, Messieurs, mon numéro, c'est quoi déjà ? 06-979-1458. Mesdames, Messieurs, nous, on a goûté le jus de l'oeil. Vous avez pris le numéro, prenez le numéro. Pour vos anniversaires, vos événements, voilà. Vous avez des bons yaourts made in Congo avec les saveurs locales. Le yaourt de tonne de l'eau en exclusivité mondiale. Malheureusement, la foire se termine aujourd'hui. Elle a donné le numéro pour contacter la coopérative bioalimentaire du Congo pour les yaourts gerja. C'est unique, c'est trop bon. Voilà, je m'arrête là. Vous voulez ajouter quelque chose ? Vous n'avez pas goûté un barbadine ? Non, je veux que vous m'arrêtez là parce que la barbadine, c'est bon, mais je sais que c'est la barbadine. Si vous avez déjà réussi le tonne de l'eau, la barbadine, c'est bon. Donc ça, je considère que c'est bon. Donc, nous, on va acheter ça. Vous n'avez pas ouvert ça pour rien. On va acheter ça. D'accord ? Donc, mesdames, messieurs, à très bientôt pour une prochaine vidéo de consommant congolais. Comme vous le savez, notre travail, c'est vraiment d'être auprès des entrepreneurs de notre pays. On ne les lâche pas, quelles que soient les circonstances et quels que soient les lieux. Et nous avons aujourd'hui des talents comme ça qui peuvent désormais proposer du yaourt made in Congo avec une saveur qu'on ne trouve nulle part dans le monde. Je suis désolé de le dire, yaourt à la vanille, on trouve ça partout. Yaourt aux fraises, on trouve ça partout. Mais au tonne de l'eau, c'est uniquement au congolais. Vraiment ? Yaourt au tonne de l'eau, on ne peut pas trouver ça. Tu viens ici en France, tu ne vas pas le trouver. Et je suis persuadé que si jamais elles le vendaient ici en France, même dans un magasin à Château Rouge, vu que beaucoup de Congolais font leur course à Château Rouge, les gens achèteraient ça. Je pense qu'il y a des gens, ça doit faire des années, qui n'ont pas mangé une tonne de l'eau. Moi, je ne connaissais même pas ce fruit avant de revenir en 2021. Donc, ah non, ça c'est clair. C'est clair et clair. Vraiment, il faut encourager la soeur. A très bientôt pour une prochaine vidéo. Mais attendez, attendez. Le 28 septembre, voilà, le 28 septembre, bientôt là, nous vous attendons. Bon, ça c'était passé. Donc voilà, c'était une petite vidéo analyse sur un business made in Congo de yaourt au tondolo. Encore une fois, c'est le genre de message, le genre de l'initiative qu'on veut voir, l'optimisme qui prime. Voilà, c'est vrai qu'il y a des difficultés, c'est vrai que ce n'est pas facile au pays. Voilà, rien n'est parfait, mais essayons de regarder le verre à moitié rempli. Voilà, essayons de regarder la bouteille à moitié remplie plutôt que de voir que les côtés négatifs, car du négatif, il y en a partout sur la terre, il y en a partout. Donc voilà, c'est vraiment des choses comme ça sur lesquelles on doit se focus, sur lesquelles on doit mettre notre énergie, encourager les gens à développer, à être la meilleure version d'eux-mêmes, voilà, à se focus sur leur zone de génie. Parce que chacun a un talent, chacun est fort dans quelque chose. Maintenant, il suffit juste de trouver dans quel domaine je suis bon. Essayons de regarder les choses du bon côté et d'avancer, voilà. Et si chacun à son échelle fait des choses comme la soeur, je suis persuadé qu'on aura de très belles histoires à raconter dans les années à venir. C'était une autre analyse, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. On se revoit pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao, ciao.